hey coucou les fondants addicts vidéo face cam c'est rare j'avoue mais en fait je voulais vous parler d'une nouvelle idée que j'ai je voulais savoir si vous seriez intéressé par des fondants en gelée voilà j'explique le principe vous allez avoir une photo au dessus de ma tête en gros c'est de la gelée cristal de paraffine si vous connaissez les bougies cristal donc en gelée vous connaissez ce principe de bougies en gelée mais là en fait le nouveau principe c'est de faire dans des petits pots en plastique des fondants en gelée tout simplement donc en gros le pot est réutilisable si vous voulez faire autre chose dedans tout simplement il vous faut un brûleur des bougies chauffe plat et vous pouvez allumer le fondant deux fois je pense deux ou trois fois tout dépend tout dépend de la taille de votre bougie mais je pense deux fois quatre heures je n'ai pas encore fait le test donc pour l'instant je voulais juste savoir si ça pouvait vous intéresser ce genre de deux formats voilà parce que j'essaye de me de me diversifier un maximum puisque je suis nouvelle dans le monde de la bougie j'ai ouvert mon entreprise en janvier donc ça fait pas un an ça fait huit mois que j'ai commencé donc je commence à me faire une petite clientèle donc voilà c'est pour ça que j'essaye de me renouveler le plus le plus rapidement possible donc voilà j'espère que si ça vous tente dites moi si vous êtes intéressé si vous êtes intéressé rejoignez moi sur mes réseaux sociaux instagram et facebook instagram pour l'instant et mon site avec les fondants parfumés de nanou point com vous retrouverez tous mes articles disponibles pour l'instant pour l'instant j'ai des brûleurs des fondants classiques à 70 centimes des macarons à 1 euro 20 des boules de glace à 2 euros et le format tablette à 6 euros 50 et je lance le format boîte aussi à 6 euros vous savez le format boîte je vous remets une photo ici pour voir si vous voyez ce que c'est donc voilà donc en tout cas j'espère que mes articles peuvent vous plaire que mes vidéos continuent à vous intéresser et en tout cas n'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations à toutes les fondants addicts